Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la session Polly. Effectivement, Polly est un acteur important, voire même majeur, dans le cadre de la situation que l'on vit aujourd'hui, qui est l'hybrid working, puisque tout le monde sait et tout le monde s'est adapté par rapport à la situation sanitaire, et Polly également. Polly étant la combinaison de deux grands acteurs connus dans le monde, que sont Polycom, leader sur la partie audio-vidéo dans les salles de réunion, et Plantronics sur la partie audio, plutôt dans l'usage individuel. C'est vrai que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une opportunité pour pouvoir mieux vous aider à vous transformer et à vous équiper dans la situation que l'on vit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se projeter sur vos besoins. Donc, ce qu'on a réfléchi avec Ophélie, c'était de pouvoir non pas vous partager des slides comme celui que je vais vous présenter maintenant, c'est simplement pour vous montrer qu'on a une étude depuis 2013 qui scanne un petit peu tous les différents profils d'usage que l'on voit dans les entreprises. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de profils qui sont différents, et un équipement unique pour tous les collaborateurs aujourd'hui ne fait pas sens. Au contraire, ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer l'impact de l'efficacité des outils par rapport aux différents types de profils que vous avez dans vos entreprises. Donc, on s'est dit que plutôt que de vous expliquer tous les profils qui existaient dans vos entreprises, c'était au contraire de vous montrer les solutions qui s'offrent à vous grâce au large portefeuille Oli. Et quoi d'un mieux que d'être dans notre showroom pour vivre cette expérience ? Voilà. Avant de passer la parole à Ophélie, je voulais juste vous expliquer comment moi, ce matin, je travaille pour pouvoir vous voir. Vous voyez, ce matin, j'aurais pu utiliser un casque pour pouvoir être isolé, mais j'ai la chance d'être dans un bureau avec une porte qui se ferme. Donc, je suis dans un environnement très apaisant, très calme. Du coup, j'utilise tout simplement une œuvre qui permet de pouvoir collaborer l'éducation avec vous avec de l'audio 4K. Voilà, ça, c'est un profil que l'on a tous vécu, qu'on a tous soumis, mais en tout cas, moi, je n'ai pas soumis ou bien vécu parce que je suis bien équipé. Après, effectivement, c'est dans les différentes technologies de configuration que vous pouvez avoir. Et Ophélie, par exemple, va vous montrer un exemple qui est différent de vous. qui s'adresse peut-être à une personne qui est à l'accueil d'une entreprise. Elle a d'autres besoins que moi. Ophélie, qu'est-ce que tu peux proposer dans ces cas-là ? Absolument. Alors, j'ai la chance d'être au bureau, Laurent, et d'avoir à ma disponibilité beaucoup de solutions. Et nous avons ici, juste derrière vous, par exemple, des téléphones de toute dernière génération qui vous permettent de téléphoner de façon moderne, c'est-à-dire sans touche physique. Donc, en cette période de crise sanitaire où on a vraiment besoin d'avoir des outils extrêmement hygiéniques, ce sont des téléphones qui se nettoient très rapidement. Il n'y a pas d'interstice. On pourrait se loger les microbes. Donc, pour les téléphones, certaines personnes préfèrent utiliser des combinés très classiques, mais pour les personnes qui ne sont pas aussi sédentaires que cela, elles auraient éventuellement besoin d'être équipées de casques pour s'isoler du bruit ambiant. Par exemple, mon casque de prédilection, justement, ce serait celui-ci qui permet de littéralement créer une barrière acoustique pour que je ne puisse pas retransmettre les bruits extérieurs à moi dans les appels. Et je vous avoue que j'ai des collègues qui font leur cours d'espagnol juste à côté de moi. Donc, ce n'est pas quelque chose que je veux que les autres entendent personnellement. Et on a des niveaux d'annulation de bruit pour moi. Donc, je n'ai pas non plus envie d'entendre mon collègue qui est juste à côté de moi. Donc, c'est du confort pour moi et pour les autres. On fait lit. Tu dis qu'en fait, on peut mettre le casque sur le téléphone directement. Est-ce que c'est simple ? Comment ça se passe ? Absolument. En effet, juste sur le côté de mon téléphone, je vais avoir deux ports, un USB-A et un USB-C pour brancher le type de casque qui m'intéresse. Et si je suis en mode, entre guillemets, nomade dans le bureau, je peux même être équipée d'un casque Bluetooth en mettant le petit dongle sur le téléphone, comme le casque que tu as montré d'ailleurs tout à l'heure, Laurent. Donc, le casque, le Voyageur Focus, qui est un de nos best-sellers, qui s'adapte à la tête et pas l'inverse, parce qu'on sait très bien que ça peut être un petit peu difficile de rentrer certains casques sur la tête avec une perche qui va vous permettre de vous mettre en mute lorsque vous la relevez. Dès que vous retirez le casque aussi, ça permet de couper la pelle, de le mettre en pause. Quand tu dis qu'en fait, quand tu l'enlèves, le casque, tu le mets en pause, c'est ça ? Donc, il y a des capteurs intelligents à l'intérieur, c'est ça ? Tout à fait, des capteurs intelligents. Et puis, il y a pas mal de micros aussi dans la perche qui permettent d'éliminer les bruits ambiants. Donc, c'est assez extraordinaire, il faut le tester. D'accord. Donc, en fait, je résume. Donc, pour l'assistante à l'accueil, par exemple, ou un profil sédentaire, il peut avoir son téléphone toute dernière génération avec le combiné et ou avec un casque, soit pour rester sur le bureau ou se balader un petit peu autour de lui. Et puis, pour les profils qui sont très nomades dans l'entreprise, le casque que tu as montré, qui est le Voyager Focus, avec de la réduction active de bruit, peut se connecter en Bluetooth au smartphone, mais aussi au PC via le dongle Bluetooth. C'est bien ça ? Tout à fait, Laurent. Mais tu sais, on peut très bien aussi avoir besoin d'un téléphone qui fasse coïncider plusieurs types d'équipements. mon téléphone portable, mon téléphone fixe et mon téléphone et mon ordinateur aussi. On a donc des gammes de téléphones qui permettent littéralement de sélectionner ce sur quoi on veut passer en un clic de bouton. Tu parles de téléphone, tu parles de micro casque. Tu parles de micro casque, absolument. D'accord. Et moi, je vais te dire, Laurent, moi, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup lire les manuels. Eh bien, je t'avoue que quand j'ai tout simplement joué avec, la première fois que je l'ai eue, ça marche exactement comme je pensais que ça allait faire. C'est tellement simple qu'on n'a même pas besoin de garder la notice. C'est donc la meilleure façon pour moi d'utiliser la technologie. Ce que tu montrais l'autre jour, Ophélie, si tu peux le garder encore une petite minute dans les mains, c'est le casque où, effectivement, on peut prendre un appel depuis… Par exemple, on m'appelle sur mon téléphone de bureau. Non, je décroche avec mon casque. Et puis, si, par exemple, la personne me dit, tiens, je voudrais avoir des informations sur la disponibilité du showroom, du coup, moi, je peux, en appuyant sur un autre bouton, te contacter sur ton smartphone et mettre peut-être même les deux personnes en mode conférence. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique sur le marché avec ce type de micro casque. Tout à fait, Laurent. Et encore une fois, c'est la simplicité d'usage parce que la technologie, il faut que ça s'adapte aux utilisateurs, il faut que ça s'adapte à leur logique, il faut que ce soit simple. Tu es d'accord ? D'accord. Oui. Parfait. Donc là, on a plutôt vu l'environnement, je dirais, individuel du collaborateur. Intéressons-nous également, puisqu'on a encore une dizaine de minutes avec vous, messieurs-là, intéressons-nous peut-être aussi à l'espace du travail, donc l'espace de collaboration, donc ce qu'on appelle les salles de réunion. Puisque chez Poly, on a toute une offre également pour pouvoir aider les sociétés à se transformer. Alors, on ne va pas parler des plateformes aujourd'hui que sont Microsoft, Starly, Zoom, etc. On va plutôt parler des outils qui permettent de collaborer à distance de manière efficace. Est-ce que toi, tu as des solutions là dans le showroom qui te permettent de pouvoir y répondre ? J'en ai quelques-unes, Laurent. J'en ai quelques-unes. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien te montrer une des toutes nouvelles solutions que l'on vient de mettre à disponibilité, qui est une barre de collaboration individuelle, voilà, que l'on va pouvoir très rapidement brancher sur un écran et qui va permettre de faire de la visioconférence avec de l'audio et des haut-parleurs intégrés. Donc, une captation de très haut niveau avec des haut-parleurs restitution, prise de son de très haute qualité et tout cela en l'installant extrêmement rapidement. Donc, voilà, ça se branche pratiquement comme une webcam. Il y a un câble d'alimentation supplémentaire. Mais de toute façon, je ne pourrais pas vous faire la démonstration. Ça prendra trop de temps, mais j'espère vraiment que vous allez nous solliciter pour que je vous fasse la démonstration à un autre moment. D'accord. Donc, ça, en fait, c'est la toute nouvelle gamme qui sort, donc la P-Série. On l'a vu dans la presse le 2 février dernier. Donc, là, on va avoir une toute petite caméra, donc la P5. Celle que tu montres, c'est la P15. Pour un usage individuel dans un bureau. Et ça, c'est une barre que vous allez pouvoir installer directement sur un écran déporté pour pouvoir avoir tout en un, c'est-à-dire à la fois la caméra, les micros et les haut-parleurs, comme tu viens de le dire au fait. Super. C'est parfait. Mais ça, ce n'est pas forcément prévu pour une salle de réunion. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour les salles de réunion ? Alors, pour les salles de réunion, on va dire de taille petite à moyenne, moi, je recommanderais plutôt un système comme celui que j'utilise en ce moment. C'est le même concept que la P15 que je viens de vous montrer, mais pour les salles de taille un petit peu plus grande. Donc, je vais vous montrer juste derrière moi ce à quoi le système peut ressembler. C'est une barre de collaboration qui nécessite un PC pour que cela fonctionne. Cela ne fonctionne pas du tout par elle-même, mais vous avez les haut-parleurs, le micro intégré et la caméra. Donc, littéralement, avec un seul câble USB, vous branchez à votre PC et vous allez pouvoir aller sur n'importe quelle plateforme dans la journée et utiliser votre propre PC. Est-ce que ça te sent pas ? Pour vivre correctement l'expérience et pour que tout le monde comprenne, j'arrive dans ma salle de réunion qui est équipée d'un écran et de la barre studio USB. Je connecte mon PC en HDMI et en USB à l'écran et à la barre. Et du coup, je peux utiliser toutes les plateformes que j'ai sur mon PC de manière complètement agnostique. Si j'ai envie de commencer ma journée avec une réunion en Zoom, je peux la faire comme ça. Si ensuite, j'ai une réunion en Teams, je peux également la connecter en Teams de manière aussi simple que ça. C'est ça que tu veux dire ? C'est absolument complet et sans parler de tous les bénéfices que l'on peut avoir avec cette production. Des réductions de bruit ambiant, on peut aussi créer des bulles acoustiques et on a des suivis de caméras. Donc, la caméra qui va vous suivre si vous devez faire des présentations, vous voulez littéralement un accompagnement visuel de la caméra vers vous. L'image peut être scindée lorsque deux protagonistes parlent en même temps. Le système est extrêmement riche, extrêmement complet. D'accord. Et donc, du coup, tu me parlais l'autre jour de toute la partie équipement dans le monde de l'éducation. Qu'est-ce que cette barre apporte de différent par rapport aux autres barres qui est efficace pour ces profs, ces gens qui sont à distance et qui ont besoin de pouvoir se déplacer dans l'espace ? Alors, littéralement, Laurent, c'est ce suivi. On ne veut pas une image statique. L'esprit humain est réagi au mouvement. Donc, le fait, vous avez certainement vu que la caméra me recadre lorsque je bouge, lorsque je me déplace. Donc, on a en effet, avec cette barre de collaboration, comme pas mal aussi de nos systèmes, des suivis de la caméra qui dynamisent grandement tous ces déplacements et ces présentations. D'accord. Pour que vous puissiez garder à l'image tous les déplacements des intervenants. Alors ça, c'était pour la petite salle de réunion. Ensuite, il y a des clients qui souhaitent d'abord mettre de l'audio avant de la vidéo parce qu'ils ne sont pas encore complètement convaincus. Je pense qu'ici quelques mois, ils le seront vraiment. Mais en attendant, il faut qu'on puisse apporter des réponses. Chez Pouly, quel type de réponse on peut apporter quand il s'agit d'équiper une salle de réunion plus ou moins grande, effectivement, uniquement en auto dans un premier temps ? Et si le client se dit, je vais d'abord démarrer. Le son a coupé un petit peu, Laurent, mais je pense avoir compris ta question, c'est-à-dire comment équiper une salle de réunion en s'assurant justement qu'on va avoir une très bonne captation audio parce qu'en fin de compte, même si on a une bonne qualité d'image, on peut souffrir de quelques pixels perdus. On est compréhensif vis-à-vis du réseau, mais si on ne s'entend pas bien, c'est vraiment un gros, gros problème. Donc, nous proposons en effet des pieuvres de conférences de différentes tailles. Une de toutes dernières pieuvres de conférences que nous avons, c'est celle que j'ai dans la main. C'est une pieuvre pour les grandes salles de réunion avec un rayon de 6 mètres de diamètre. Donc, vous avez une grosse couverture. Ça va en fait jusqu'à 13 mètres de diamètre au total avec des pieuvres qui vont pouvoir se chaîner si vous avez des salles en U ou des salles de grande taille et qui vont, elles aussi, faire une captation à 22 kHz. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez prendre en référence le son d'un téléphone portable qui est environ à 7. Vous allez me dire que ce n'est pas terrible, 7 kHz, avec le téléphone portable. Donc là, vous avez trois fois plus. Donc, vous avez une couverture, un spectre audio qui est vraiment très large pour vous donner une richesse des sons, de bien comprendre ce que disent les gens. Moi, je travaille en international, donc je travaille avec beaucoup de personnes qui parlent anglais, avec de l'anglais avec des accents dans tous les sens. Donc, encore une fois, on doit comprendre rapidement ce que disent les gens pour pouvoir communiquer correctement. On a des clients qui nous disent souvent, moi, j'aimerais bien que cette pieuvre-là parle le langage de ma plateforme vers laquelle je vais. Alors, souvent, aujourd'hui, on parle de Teams. Yves Le Goébel parlait de Teams pendant sa présentation. Est-ce que ce type de solution-là parle Teams ? Ou pas du tout ? Tout à fait. Elles sont native Teams, si on le désire. C'est une façon de configurer la pieuvre de conférence, en effet. Comme ça, on retrouvera littéralement les icônes Teams dedans pour faciliter l'usage. On va en revenir avec visuellement des produits, des solutions qui vont être familières pour qu'on puisse les utiliser rapidement. D'accord, super. Et si sur cette couche audio, on veut rajouter la vidéo, comment ça se passe chez Poly ? Alors, on a la chance chez Poly d'avoir un grand spectre de portfolio avec beaucoup de différents types de caméras, que ce soit des caméras avec du câblage propriétaire ou des caméras USB. Donc, dans ce cas-là, on proposera des caméras suivant la taille de la salle. On ne va pas vous faire payer une Ferrari. Vous n'allez pas prendre une Ferrari pour aller dans les petites routes de campagne. On est d'accord. Donc, on va vraiment adapter la caméra aux configurations des salles. Donc, la caméra que j'ai dans la main en ce moment, c'est une caméra USB qui, avec un zoom x 12, elle n'est pas motorisée. C'est-à-dire, c'est du pan, tilt et zoom, mais elle ne fait pas de cadrage automatique. Mais pour les couvertures de salles de taille moyenne à large, une quinzaine de personnes, elle fait du très bon boulot. Après, j'ai une bonne caméra. Alors, ça, c'est bien et c'est évolutif. Donc, ça, ça répond vraiment à des critères de certains clients qui ne veulent pas forcément investir trop vite, trop rapidement. Il y a d'autres clients, un petit peu comme ce que tu présentais avec la barre au studio USB tout à l'heure, qui veulent équiper des salles de réunion, mais avec, je dirais, une barre également, parce que c'est simple, parce qu'il y a un ou deux fils simplement. Il n'y a pas besoin de se projeter dans beaucoup de technologies ou de spécificités techniques. Est-ce que tu peux montrer un exemple de ce que Polly propose aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'on est dans le lobby d'accueil. C'est exactement là où on se trouve. Donc, voilà, la réception. Alors, tu parlais tout à l'heure de personnes qui étaient à la réception. Nous avons la chance d'avoir François, qui est venu nous rejoindre il y a quelques jours. Bonjour François. D'accord. Voilà. Donc, on parle de la réception, mais on parle aussi de barres de collaboration. Et celle que vous voyez juste derrière moi, on va l'utiliser pour les salles de taille petite, quand même, environ six personnes en temps normal, hors Covid. Et c'est une barre de collaboration, Laurent, que j'ai personnellement installée chez moi en moins de cinq minutes. C'est extrêmement simple. Et on a tout à l'intérieur. Alors, autant le système que j'utilise en ce moment nécessite un PC que lorsque l'on a des barres de collaboration comme celle derrière moi, donc dans la série X, on peut littéralement venir les mains dans les poches et se connecter avec les meetings en cliquant sur un seul bouton. Et on est dans le meeting très rapidement. D'ailleurs, ces barres se déclinent dans différents environnements natifs. On peut les avoir, comme juste derrière moi, en mode Teams natif. On peut les avoir en Zoom. On peut les avoir en Ring Central parmi tant d'autres. Ou tout simplement de les garder en mode classique pour de la visioconférence basique, on va dire. D'accord, oui. Donc, en fait, il y a aussi des clients qui nous disent c'est bien d'être dans la plateforme cible. Par exemple, tu citais Teams. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, mais moi, j'ai des clients et des fournisseurs. Ils ne sont pas forcément sur la même plateforme que moi. Donc, si j'ai envie d'avoir une salle de réunion qui est ouverte sur différents écosystèmes, qu'est-ce que tu nous préconises ? C'est la même barre et dans quel mode il faut le lancer ? Voilà. Donc, après, soit on a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, soit la barre, elle va devenir native dans la collaboration dans laquelle on veut jouer, on veut se connecter, soit on va la garder en mode un petit peu plus ouvert et on va se connecter sur une plateforme autre. D'accord ? Donc, nous, chez Poly, on propose un système de CVI pour permettre cette interoperabilité. Si on a des clients qui veulent faire du Teams, du Zoom et puis basculer sur du Webex à un autre moment, faire du BlueJeans, etc., puisqu'il y a énormément de plateformes, donc de pouvoir aller sur cette plateforme-là et d'être extrêmement hybride. D'accord. Est-ce que tu as la question ? Oui, complètement. En tout cas, je l'ai comprise, la réponse, donc c'est super. Là, il nous reste une petite quarantaine de secondes pour pouvoir résumer. Ça passe déjà très, très vite, c'est 20 minutes. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, Poly est à votre disposition pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et de vos réflexions sur la transformation de notre entreprise, que ce soit au niveau de l'équipement individuel ou collaboratif, salle de réunion, que ce soit au niveau audio et ou vidéo, et en plus d'interopérabilité, comme tu venais de le citer, Ophélie. Je vous rappelle qu'on a une étude sur les personas qui datent de 2013, que l'on met à jour tous les ans et demi. Là, la dernière version est sortie il y a quelques semaines. Donc, ravi de pouvoir vous aider à pouvoir passer au travers de ça si ça vous intéresse. Voilà, il ne nous reste qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Tu peux couper, Ophélie. Très bien. C'est bon, normalement.